bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des céréales voilà on avait déjà fait ça il y a quelques semaines avec d'autres paquets et bien là aujourd'hui je vais tester les on va dire quoi les packages des petits florilèges de céréales là ça je ne connaissais pas donc c'est Kellogg's alors ils ne s'embêtent pas en fait parce que Kellogg's voilà ils font quatre paquets donc huit paquets individuels mais il n'y a que deux sortes différentes le chocolat au lait et le goût chocolat noisette là c'est chocolat noisette là c'est au lait hop là c'est au lait là c'est au lait là c'est au lait là c'est noisette là c'est noisette voilà bon il faut émuler les trésorables j'aime bien ça j'aime bien ça et ici ça c'est Chabrior c'est alors je crois que c'est la marque que c'est intermarché où il n'y a pas de placement de produits mais je ne savais pas qui faisait ça et là pour le coup j'ai l'impression qu'il y en a six différents Daily Cookie, Mielac, Cricachoc allez non allez non il y a des brainstorming pour tout vous disons comme ça et là on va voir ce qu'il y a derrière là il y a du chocobille là il y a du je sais pas saumiel on va voir ça et du pétale choco très bien et bien je vous propose tout de suite de commencer par allez on va commencer par les trésors comme ça ça sera fait alors à vous je vais ouvrir ça c'est des vacances j'espère que les vacances se passent bien pour vous dites moi en commentaire ce que vous faites pendant les vacances bon ah d'accord ça c'est original ça s'ouvre comme ça comme un étui c'est sympa voilà attention une petite petite tour et voilà parfait bon et bien on va commencer par surprendre celui-là ah non tout est tombé il y en a deux sortes différentes c'est dommage qu'en plus je crois que les trésors il y en a pas que deux lichons je crois qu'il y en a aussi au chocolat blanc quelque chose comme ça c'est bizarre qu'ils en mettent que deux un petit peu dessus c'est quoi l'intérêt de faire huit paquets individuels s'il y a que deux sortes c'est vraiment ça le but de ça c'est de tester différents parfums quitte après à acheter une grosse boîte donc là c'est un peu dommage je dois acheter une grosse boîte de chaque et puis de toute façon ça vous verrez si vous aimez parce que là si vous aimez pas du coup vous vous retrouvez avec huit boîtes en trop quoi bon allez c'est parti je vais commencer par le nocturre au chocolat au lait ici hop voilà un petit sachet transparent et voilà allez j'en prends deux deux je vais dire et je vais goûter aussi avec du lait bien sûr d'abord je vais goûter comme ça on va couper le trésor en deux voilà regardez moi je trouve ça intéressant de couper dans ces cas là on voit vraiment le chocolat au milieu comme ceci c'est parti je goûte bon alors c'est très bon mais en fait pour non rien vous cacher les filles Kalis et Athéna c'est ce qu'elles mangent le matin regardez c'est pas le petit paquet hein voilà c'est le gros parquet le gros paquet le gros paquet de 1 kg voici le bébé et aussi le papa bon donc forcément on adore ça maintenant je vais quand même essayer avec du lait alors je vais mettre les céréales dans le lait hop je rajoute le lait un petit peu plus bon je mettrai les céréales au fur et à mesure que vous pouvez goûter et je vais goûter ça voilà c'est quand même meilleur avec du lait c'est parti je goûte bon moi je le connais je vous le conseille si vous aimez le chocolat c'est trop bon avec le lait maintenant je vais goûter le chocolat noisette on préfère le chocolat au lait mais dites en commentaire quel trésor préféré voilà je coupe avec le couton gisque la même chose du chocolat au milieu je mets ça dans le lait on remue un petit peu allez c'est parti je goûte effectivement la différence avec celui d'avant c'est le petit goût de noisette on dirait que c'est un petit trésor au Nutella alors c'est pas exactement le goût de Nutella mais on sent bien le chocolat noisette très bien et bien maintenant je vous propose de continuer avec ceci je vais faire un petit peu de place sur la table alors et bien place au chabrillo voilà j'ai l'impression qu'il y en a 6 différents pas sorti de l'auberge pour tout goûter et comme ça je vais vous donner mon casse-ma pour l'instant je préfère oh j'aime bien les deux moi j'aime bien le chocolat noisette en fait hop et hop voilà bon bah oui il y en a 6 différents allez je vais les prendre au hasard au fur et à mesure ah bah tiens on va commencer par les trésors de ce chabrillo en fait les crics à choc c'est parti j'ouvre un petit coup de couteau magique hop on prend deux alors ah c'est carré c'est carré c'est carrément carré je coupe alors on voit sur eux quand même le chocolat comme le la céréale est marron également on voit qu'il y a le chocolat un peu fondant au milieu je prends bon bon petit bol de lait je remue alors est-ce que c'est meilleur ou pas que les trésors alors c'est parti je goûte c'est moins bon le chocolat est bon le chocolat intérieur est très bon mais la céréale en tant que telle elle est moins bonne elle est plus sèche j'aime moins le goût elle est bonne quand même elle est bonne quand même mais j'aime moins le goût on va voir si les litres de céréales sont du même genre je prends celui qui est sur la pile et c'est le chocobille c'est parti on va tester ça bon ça a été plus que eux mais c'est pas grave en plus c'est plus petit et bien voilà les petites billes de chocolat très bien j'ai l'impression de prendre mon petit déjeuner avec vous ok alors couper je sais pas si ça va donner grand chose c'est vraiment soufflé voilà je sais pas si vous voyez bien c'est des petites billes de chocolat soufflé on met ça dans le lolo on relue alors c'est parti je goûte j'ai l'impression que ce genre de petites billes de chocolat en tout cas colore le lait en chocolat alors je préfère les petites billes aux cricachocs d'abord non ça va elles sont elles sont belles elles sont légères alors c'est difficile de faire un classement parce que c'est un peu différent quand même au niveau des textures mais j'aime bien pour l'instant on va dire que vous préférez c'est celui-là et après je mets celui-là allez j'enchaîne avec les petits cookies céréales alors ça l'est ici d'ailleurs c'est vrai les petites athéna sont plutôt fans des petits cookies comme ça c'est le matin et voilà les petits cookies céréales il y en a partout si je fais pas de catastrophe avant fin de la vidéo je suis très doué alors je coupe voilà c'est soufflé on voit la petite tranche je mets ça dans le lait on remet un petit peu normalement c'est encore meilleur quand on laisse quelques minutes céréales dans le lait bien qu'elle soit arrivé mais déjà ça donne une idée attention je goûte c'est quand même meilleur avec du lait à chaque fois il n'y a pas à dire c'est bon mais encore une fois c'est un petit peu fade les trésors ont beaucoup de goût alors peut-être que les trésors ont plus de sucre on peut regarder on peut regarder pour 100 grammes il y a 27,5 grammes de sucre et 80 grammes de glucides global et ici on va dire 80 et 27 grammes pour 100 grammes et ici on a 70 grammes et 28 grammes il y a même moins de glucides de manière globale et c'est à peu près pareil au niveau sucre donc non c'est même pas le sucre qui fait le goût non c'est vraiment le goût qui est un petit peu meilleur voilà pour ça je trouve alors maintenant ah le miel j'aime beaucoup les céréales au miel c'était celui-là j'en ai goûté 3 c'est ça c'est bon alors céréales au miel miel mielac c'est un peu comme les miel pops si vous connaissez on va voir hop alors bien sûr on sort voilà allez on en prend 6 j'en mets 4 ici et je vais goûter celui-là je vais pas le couper c'est assoufflé et j'ai plus de place pour couper en fait c'est parti je goûte c'est bon pas trop le goût de miel pour l'instant on va voir avec le lait c'est parti je goûte ouais alors c'est bon c'est bon c'est léger mais encore une fois ça n'a pas trop le goût de miel je préfère largement les miels pops je ne sais plus qu'il fait sur les Kellogg's aussi les miels pops qui ont vraiment le goût de miel là pas trop hein pas trop un peu déçu pour l'instant un petit peu déçu globalement par tous les toutes les céréales chabrillon c'est un peu un peu fadasse un peu fadasse allez on continue avec les pétales de chocolat ah mon le chocolat ça a du goût ça alors allez et je vais mettre à 12 hein pour que c'est du chocolat voilà j'en prends une que je vais goûter comme ça voilà et le je le mets dans le chocolat regardez ok je goûte ah ça a plus de goût déjà et le lait devient chocolat alors maintenant je vais goûter ces petites pétales de chocolat c'est parti je goûte là il y a du goût du goût elles sont bonnes elles entrent dans mon tiercé de tête je les mets en deuxième position oui je les mets en deuxième position c'est presque alors c'est différent mais je trouve que c'est aussi bon que les trésors chocolat au lait mais j'ai préféré mettre les chocolats noisettes en premier et je vais mettre les pétales chocolats en deuxième je sais même plus ce qui était en troisième c'était les chocobilles peut-être je ne sais plus je ne sais plus c'est vraiment bon voilà et maintenant j'enchaîne avec les croustilles miel alors ça en fait ce sont des que je dise pas de bêtises donc ça base de miel bon on va goûter en fait ça c'est quoi le nom d'ailleurs des céréales qui sont très connues je ne sais plus ils sont comme ça je ne sais plus le rice ah euh rice crispies non c'est pas ça c'est du alors pas très grave c'est parti je l'ouvre voilà voilà tac 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 wouh regardez hop je vais finir ma vidéo et mon lait avec ça et regardez les petits pétales c'est du riz en fait hein c'est ça je disais du blé mais c'est du riz j'en mange jamais hein pour dire ou dire la vérité c'est vraiment pas un céréale que je préfère un ingrédient ouais c'est du riz j'avais un doute c'est pour ça que ça s'appelle rice crispies je crois donc oui ce sont des grains de riz soufflé au miel alors c'est parti je goûte comme ça déjà ah je me souviens j'ai goûté ça il y a des années ah oui ah là j'entends mon enfance un truc de fou non j'avais perdu ce goût là depuis longtemps waouh par contre le miel je le sens pas c'est comme celui là ça n'a pas le goût de miel mais ça a bien le goût de de riz soufflé ça me rappelle des souvenirs allez je vais goûter maintenant avec le lait c'est parti je goûte et c'est bon en plus c'est bon mais voilà je m'ennuie un peu en fait ça rappelle plein de souvenirs et puis à la fin le goût est un peu fadasse on revient sur le côté un peu fadasse le chocolat de noisette en premier voilà ici en deuxième le pétale choco en troisième c'est difficile c'est difficile en troisième je sais pas trop les cookies peut-être les cookies le goût de miel ça m'a rappelé plein de souvenirs mais c'est vraiment pas parmi mes céréales préférées toujours pas mais je suis content je suis content je suis retombé en enfance grâce à cette petite céréale et grâce à vous j'espère que vous avez aimé cette vidéo si oui laissez un petit pouce bleu partagez commentez donnez moi vos suggestions je lis tous vos commentaires donnez moi vos suggestions si vous voulez que je teste des choses dans cette vidéo ça fait longtemps qu'on a pas fait de fast food je sais pas si je vais en faire là tout de suite mais ça va revenir c'est vrai que ça vous manque et bien on en refera c'est promis je ne sais pas quand en tout cas prochaine vidéo mercredi prochain d'ici là prenez soin de vous brossez vous bien les dents et puis bonnes vacances si vous êtes encore en vacances allez je vous aime ciao